Invité sur le plateau de Laurent Ruquier, le public a tout de suite remarqué un changement sur le visage de Laurent Ruquier. Est-ce qu'elle est passée sur le billard pour améliorer son apparence ? Ce dimanche 15 mai, Lola Deouard était invitée sur le plateau de Laurent Ruquier. Sa présence n'est pas passée inaperçue, notamment au sujet de sa transformation physique. Est-ce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique ? La réponse dans cet article. Lola Deouard, complexée, elle a eu recours au coude. Ce dimanche 15 mai, Lola Deouard était invitée sur le plateau des enfants de la télé, animée par Laurent Ruquier. Avant de se lancer dans la comédie, elle travaillait dans le secteur de l'immobilier. Mais, elle a toujours été attirée par le monde de la télévision. Très vite, la comédienne enchaîne les rôles dans les films. Par exemple, depuis 2019, elle joue dans la série policière Astrid et Raphaël, qui allie une flic, elle, et une personne autiste. Ses francs succès et une troisième saison va se faire. Mais, en dehors de son actualité, une autre chose a interpellé les téléspectateurs. En effet, elle a changé physiquement. Certains ont même eu du mal à la... Alors, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre les choses... Un destin semé d'embûches. Lola Deouard a été sincère et droit au but avec ses abonnés, car elle assume totalement ses choix. Voici ses propos, oui, j'ai mis de l'acide hyaluronique dans mes lèvres car très très complexé par une bouche qui était de travers depuis mon accident de voiture. Ça fait une vingtaine d'années que je me trimballe un bout de pare-brise oublié dans ma lèvre inférieure. A l'époque, les médecins, chirurgiens, s'étaient concentrés sur ma colonne vertébrale qui a été touchée dans ce grave accident de voiture. Oubliant un énorme bout de pare-brise dans la lèvre, raconte-t-elle dans sa story. Elle poursuit, le retirer aujourd'hui après toutes ces années serait une vraie boucherie, les chers s'étant reformés. Donc oui, je venais de me faire injecter le produit quelques jours avant l'enregistrement de l'émotion. Lola Deouard n'a pas toujours eu la vie facile. Son père s'est suicidé quand elle avait deux ans et elle a été victime d'un grave accident de voiture en 2000. Voici le témoignage glaçant qu'elle dira à l'un de nos confrères, j'ai eu mon accident de voiture. J'étais follement amoureuse d'un mec, on sortait de boîte, et il s'est encastré dans un... Il est mort quelques jours après, tandis que moi, après deux arrêts cardiaques, J'ai dû rester trois mois à l'eau, j'avais plusieurs vertèbres cassés, une fracture de la mâchoie, plus de dents du tout, plus de gencives non plus, et on ignorait si je pourrais remarcher un jour. Lola Deouard décomplexe la chirurgie esthétique. Ainsi, Lola Deouard est une femme de caractère qui ne se laisse pas. Elle recadre les donneurs de leçons, ça fait trois ans que je fais ça, j'ai demandé à un chirurgien de me corriger ce problème en rééquilibrant les volumes de ma bouche. Merci à vous tous de me mettre en garde sur la chirurgie esthétique mais de 1, je ne suis pas contre si c'est... De 2, merci, je suis une grande fille. De 3, ça se voit, heureusement, de 4, décomplexons les femmes avec la chirurgie esthétique tant que... Par contre, Lola Deouard n'a eu recours à la chirurgie esthétique que pour sa bouche et rien d'autre, contrairement aux rumeurs. Quant aux gens qui me disent que j'ai touché mon nez, mes pommettes, ne seriez-vous pas un peu marseillais ? Je vieillis, donc mes joues se creusent, le visage complètement transparente, la chérie de Pierre-Edouard Belenca ajoute, je comprends vos questionnements. J'aurais fait la même chose, ça ne me dérange pas d'en parler car j'assieds... Non, ne vous inquiétez pas, je n'en ferai pas plus. Pas pour le moment. Et puis vous n'avez pas été malveillant, donc j'avais envie de vous en...